Force Avenir et Coopsco, fiers de promouvoir l'engagement étudiant. Dès le début de mes années aux primaires, je me suis fait intimider. Le monde se défoulait carrément sur moi. Les menaces de mort, un déchet que tout le monde veut se débarrasser. C'est un peu ça de même que j'ai senti mon enfance. Je veux éviter que la même situation se reproduise à d'autres jeunes. Il y a eu un site Internet qui a été lancé, une forme de discussion anonyme. Quand j'ai fait les marches contre l'intimidation, je voyais des jeunes qui criaient non à l'intimidation. Et de voir le sourire dans ces jeunes-là, ça me réconfortait beaucoup. C'est ça qui est ma plus grande récompense. Je ne vais pas dire, mais premièrement, je voudrais prendre un moment pour vous dire ceci. Dans la société, depuis longtemps, l'intimidation a été considérée comme un sujet tabou. Puis souvent, ce qui arrive, c'est quand il y a eu le suicide de ma frère Raymond, la fugue de David Fortin. Je prends cela comme exemple parce que malheureusement, je ne me rappelle pas des autres noms. Mais je voulais juste vous dire qu'on en parle beaucoup dans les médias quand ça arrive. Mais après, le sujet meurt. Il ne faut pas arrêter d'en parler. Il ne faut pas arrêter de sensibiliser les jeunes. Parce que l'intimidation, même aujourd'hui, il y en a eu. Il y en a tout le temps. Il faut sensibiliser les jeunes, ceux qui intimident, à dire « Fais attention à tes gestes. Tu ne sais pas où ça va t'amener. Tu ne sais pas où ça pourrait briser la vie de quelqu'un. » Comme la règle d'or dirait, « Fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. » Ensuite, remerciement, je voudrais remercier le cégep de Chicoutimi pour m'avoir supporté dans mes projets un petit peu fous. Et surtout à Cathy Lapointe de m'avoir beaucoup encadré dans l'organisation. Je remercie aussi tout le monde. Je faisais une excellente soirée. Félicitations aussi aux deux autres projets qui étaient finalistes. Merci.